Je commencerai bien en français, mais je pense que je finirai en l'envoyer parce que c'est la langue de la région, je me sens plus à l'aise. Je me rappelle de la première conversation qu'on a eu. Tout a commencé par une lève, une flétillation. Et la première fois que j'ai parlé avec toi au téléphone, tu m'as posé une question, tu m'as dit « comment tu imagines ton mariage ? » J'étais un peu étonnée parce que c'était la première fois qu'on parle et je ne savais pas quoi dire. Je t'ai dit que je n'ai jamais vraiment réfléchi à comment se passerait la cérémonie de mon mariage. Et je t'ai posé la même question « comment toi tu imagines ton mariage ? » Tu m'as dit un peu ce que tu imagines et j'ai dit « j'aimerais bien vivre ce jour-là. » Et tu m'as dit « tu n'auras pas besoin d'invitation parce que tu ne seras pas invité à mon mariage. » Et j'ai dit « pourquoi ? » Et tu m'as dit « tu comprendras un jour. » Et aujourd'hui je comprends parce que je ne suis pas invité. Tu m'as dit « tu parlais. » C'est très beau. C'est très beau. C'est très결é. C'est très bien. C'est très beau. C'est très beau. Et je suis très l'aise. Je voudrais pas être en français, mais je pense que je suis vraiment en français. Je me rappelle de la première conversation que l'on a eue. Tout a commencé par une lettre de flétillation. Et la première fois que j'ai parlé avec toi au téléphone, tu m'as posé une question. Tu m'as dit comment tu m'as fait ton mariage. J'étais un peu étonnée parce que c'était la première fois qu'on parle. Et je ne savais pas quoi dire. Je t'ai dit que je n'ai jamais rapporté pour les filles à comment se passait la cérémonie de mon mariage. Et tu m'as dit, et je t'ai posé la même question, comment toi tu imagines ton mariage. Tu m'as dit un peu ce que tu imaginais. Et j'ai dit j'aimerais bien vivre ce jour-là. Et tu m'as dit tu n'auras pas besoin d'invitation parce que tu ne seras pas invité à mon mariage. Et j'ai dit pourquoi. Et tu m'as dit tu comprendras un jour. Et aujourd'hui je comprends parce que je suis pas invité. Je t'ai dit tu m'as dit. Je t'ai 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 dit. Je me rappelle de la première conversation qu'on a eu. Tu t'as commencé par une lèvre de félicitations. Et la première fois que j'ai parlé avec toi au téléphone, tu m'as posé une question. Tu m'as dit comment tu imagines ton mariage. Je t'ai un peu étonnée parce que c'était la première fois qu'on parle. Et je ne savais pas quoi dire. Je t'ai dit que je ne suis jamais rapporté pour une fille à comment se passerait la cérémonie de mon mariage. Et je t'ai posé la même question. Comment toi tu imagines ton mariage. Tu m'as dit un peu ce que tu imaginais. Et j'ai dit j'aimerais bien vivre ce jour-là. Et tu m'as dit tu n'auras pas besoin d'invitations parce que tu ne seras pas invité à mon mariage. Et tu m'as dit tu comprendras un jour. Et j'ai dit je comprends parce que tu ne seras pas invité à mon mariage. Je t'ai dit tu ne seras pas à mon mariage. Quand tu es un long-vu, il y a un long path. Mais merci beaucoup pour une belleBandie. Et je crois que c'est God qui est Toi qui veut nousаны tous ensemble. Parce que tout ce qui a été, nous on est toujours mère. Et je viens de vous voir qu'il y a toujours être libre. Et toujours être libre. Il y a un peu trop de bruit sur le bus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Il y a un peu de bruit sur le bus. C'est bien, c'est bien. Je vais commencer en français, mais je pense que je finirai en langues parce que c'est un moment donné que je me sens plus à l'aise. Je me rappelle de la première conversation que l'on a eu. Tout a commencé par une lèvre, une flétillation. Et la première fois que j'ai parlé avec toi au téléphone, tu m'as posé une question, tu m'as dit comment tu imagines ton mariage. J'étais un peu étonnée parce que c'était la première fois qu'on parle. Et je ne savais pas quoi dire, je t'ai dit que je n'ai jamais encore réfléchi à comment se passerait la cérémonie de mon mariage. Et tu m'as dit, et je t'ai posé la même question, comment toi tu imagines ton mariage ? Tu m'as dit un peu ce que tu imaginais. Et j'ai dit, j'ai très bien, mais pour ce jour-là. Et tu m'as dit, tu n'auras pas besoin d'invitation parce que tu ne seras pas invité à mon mariage. J'ai dit, pourquoi ? Et tu m'as dit, tu comprendras un jour. Et aujourd'hui, je comprends parce que je ne suis pas invité. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Je crois que c'est Dieu qui veut nous trouver ensemble. Parce que tout même que nous avons ressenti, nous avons toujours eu l'aime. Et je vous promets toujours être un ami. Et toujours être un ami qui est un ami. Et toujours être un ami. Et toujours être un ami. Soit je vous souhaite le faire une autre fois. J'aimerais qu'il y ait une autre fois. Et je vis de la même chose. Et je vis de la même chose. Et je vis de la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada